... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Tensions sécuritaires au Burkina, tensions sociopolitiques au Tchad, avec partout des morts, des interrogations, des inquiétudes. Interrogations et inquiétudes que nous évoquerons dans cette émission avec les regards périscopiques de Mahamoudou Savadougou. Il est expert conseiller en sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur au carrefour d'études et de recherches actions pour la démocratie et le développement crade de l'université Gaston Berger au Sénégal. Également membre du conseil scientifique du Tintang Africa Jome, toujours au Sénégal. Mahamoudou Savadougou, spécialiste en gestion des risques, est consultant pour la Banque mondiale sur les questions sécuritaires au Sahel et s'occupe actuellement de la rédaction d'un module sur l'extrémisme violent pour le compte de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci pour l'invitation. Ce soir également, j'ai le plaisir de recevoir Comanadi Balam, les juristes, enseignants-chercheurs à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Militant des droits humains, vous êtes, Monsieur Docteur Balam, je dois dire, chercheur associé à l'Institut de droit, à l'Institut de droit de l'environnement de l'Université Jean Moulin-Lyon III. Spécialiste du droit de l'environnement, du droit des industries extractives et des politiques des institutions financières en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Madame, Monsieur, à nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver pour le 133e numéro de votre émission Périscope. Le mercure sécuritaire est à nouveau à vif au Burkina où l'on a enregistré ces derniers jours de nouvelles attaques terroristes, des morts et des blessés. Notamment à l'Est où une patrouille anti-braconnage composée de militaires, de forestiers, de formateurs et de journalistes occidentaux a été attaquée le 26 avril dernier du côté de Pama. Résultat, trois Européens tués et pendant que, justement, on a d'autres attaques dans d'autres localités dans le pays. Alors, qu'on croyait à une accalmie, les violences et attaques terroristes semblent donc avoir repris de plus belles, Maramudou, ça va de vous ? Oui, effectivement, on assiste depuis le mois de fin février à une recrudescence de la violence extrémiste. Mais quand on parle d'accalmie, je dirais plutôt peut-être une accalmie comparée à la même période de l'année passée. Mais les attaques ont continué de façon régulière cette année et nous en sommes peut-être à un point où les regards sont braqués sur l'incident qui est arrivé. Parce qu'effectivement, ça a coûté la vie à des expatriés. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de regards sur ce genre d'incident. Sinon, je peux vous dire que les populations à l'Est, au Sahel, au Nord, continuent de vivre au quotidien les attaques perpétuées par les groupes armés terroristes. Oui, en effet, parce que juste à Seytinga, dans le Sino, une attaque a fait pas moins de 18 morts et un blessé grave tout récemment encore. Oui, effectivement. Et tout au long de la bande frontalière, nous avons assisté, la bande des trois frontières, nous avons assisté à un bilan macabre de 18 morts sur des populations civiles. Et cela, effectivement, essentiellement dû, dans un premier temps, on a remarqué un répli des 1200 hommes du Tchad qui a réplié un peu sur Tera. Et donc, après les réplis, on a remarqué que les groupes armés terroristes sont remontés en puissance. Et on a l'impression que c'est comme si c'était des représailles à l'égard des populations qui ont probablement collaboré, coopéré avec ces forces de défense et de sécurité. Vous voulez dire donc que ces violences, ces attaques auxquelles on assiste actuellement sont un peu la conséquence du repli qu'on a observé de ce bataillon du Tchad ? Ça pourrait l'être, mais on a une stratégie mise en place par les groupes armés terroristes qu'il est intéressant de décrypter ici. Ils procèdent d'abord par violence sur les populations. Ils procèdent aussi par conviction, par tentative pour convaincre les populations de rejoindre les reins. Donc, on a deux types de groupes. On a des groupes qui procèdent par la violence. On a aussi des groupes qui procèdent par la stratégie de l'acceptation. Alors, les groupes qui procèdent par la violence... L'endoctrinement en somme. Oui, l'endoctrinement. Et les groupes qui procèdent par la violence, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui contraint les populations à rejoindre les groupes ou bien à coopérer avec eux par la violence parce que tout simplement l'État n'arrive pas à couvrir tous les territoires. Donc, du coup, vous avez soit quitté la zone, soit collaboré avec ces groupes armés terroristes. Et si vous avez remarqué, de plus en plus, le nombre de personnes déplacées internes augmente parce que les populations ne peuvent pas et continuent à vivre ainsi. Et il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe de soutien à l'islamo-musulman qui, eux, procèdent par l'endoctrinement et arrivent à convaincre les populations de rejoindre leurs causes. Et en faisant ressortir les failles de l'État, en faisant ressortir la frustration des populations, et je pense que c'est ce groupe qui est beaucoup plus pernicieux et ce groupe qui recrute beaucoup plus au sein des populations. Alors, docteur Malam, comment vous voyez cette situation sécuritaire au niveau du Burkina avec des attaques qui reprennent ici et là, aussi bien à l'Est que dans le Sahel et dans d'autres régions, avec des populations qui, donc, ne savent plus quoi faire ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Savadougo vient d'analyser. Et ce qu'il faut remarquer, c'est juste que ce dernier temps, l'événement qui a eu lieu il y a 72 heures, c'est parce qu'il y a eu des expatriés. Sinon, on se souvient qu'il y a les semaines qui ont suivi ces événements, on a eu quand même des morts, des VDP. Des semaines qui ont précédé, vous voulez dire ? Pardon, qui ont précédé ça. On a eu pratiquement deux semaines où on a eu des cas à des bords des VDP. Et peut-être c'est le fait qu'il y a 72 heures, on a tué des expatriés. Sinon, les groupes terroristes sont toujours présents. Ils continuent de mettre la pression, que ce soit sur les forces de défense, que ce soit sur les populations. Je ne vais pas répéter ce que M. Savadougo a dit, mais sinon, le terrorisme... La pression est toujours présente. En effet, on avait tout de même senti une certaine accalmie. Mais vous avez raison, on assiste ces derniers temps à un regain d'activité de ces groupes ou d'individus armés non identifiés. C'est pour mémoire. Et sans être exhaustif, notons qu'avant les victimes de ces derniers jours, trois membres d'une famille de Barga à Tanwalbougou ont été assassinés. C'est dans la nuit du 27 au 28 mars. Une attaque a également coûté la vie. Le 1er avril, à au moins six volontaires pour la défense de la patrie et VDP, à Dablo, dans le centre-nord. De même, sept personnes, quatre VDP et trois gendarmes ont péri le 5 avril 2021, dans une attaque toujours à Tanwalbougou. Alors, doit-on s'inquiéter de ces nouvelles attaques, Dr. Bala ? Oui, il y a des raisons de s'inquiéter, parce que dans cette guerre qu'on qualifie d'asymétrie, on ne sait pas ce que l'ennemi prépare derrière, parce qu'il y a eu une recrudescence. Et en même temps, au niveau politique, on voit que ça bouge un peu au niveau du G5 Sahel avec le renfort du bataillon tchadien qui est arrivé et tout. Donc, bon, on n'est pas sur le terrain. On doit s'inquiéter en analysant ces mouvements de force de défense et également cette recrudescence de ces derniers temps. On doit donc s'inquiéter, Mahmoudou Savadougou, cinq mois après les élections couplées de novembre 2020. Comment est-ce qu'on peut juger, donc, aujourd'hui, cette situation sécuritaire ? Sur l'échelle, est-ce qu'on est à un niveau médium ? On est à un niveau de haute pression ? Comment on juge la situation cinq mois après ces élections ? Parce que la période d'un peu d'avant et d'après, même s'il y a eu des attaques un peu liées, cette embuscade dont on se rappelle, on a senti quand même un certain relâchement juste après ce scrutin de novembre. Oui, effectivement, on a senti un certain relâchement après le scrutin. Mais ce qu'il faut noter, l'année 2020 a été l'année la plus meurtrière, l'année où les attaques sont montées d'un cran, surtout les six premiers mois de l'année, c'est-à-dire juste avant le scrutin, pour donner quelques chiffres. Rien que dans la région de l'Est, en 2020, on a noté environ 320 incidents en l'année 2020. Rien que dans la région de l'Est. C'est pour vous dire qu'il y a des zones qui ont connu des accalmies, mais je confirme que la région de l'Est n'a jamais connu d'accalmie, malgré le fait qu'on ait fait les élections. Les régions qui ont connu l'accalmie, c'est la région un peu du Soum, où le nombre d'incidents a baissé, et aussi un peu dans le nord et dans la boucle du Moumou. Donc c'était une impression trompeuse, cette accalmie, si on vous suit bien. Oui, c'était une impression trompeuse, dans le sens que les forces de défense et de sécurité avaient réussi à un moment donné à s'adapter à la stratégie mise en place par ces groupes armés terroristes, mais pas les populations. Parce que lorsqu'on fait le point entre l'année passée, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, le nombre de victimes civiles est à la hausse. Même si le nombre d'attaques est stabilisé, le nombre de victimes civiles est à la hausse. Ce qui veut dire qu'il y a un réport des incidents sur les populations. Et par la suite, on a senti qu'on s'en prenait beaucoup plus aux volontaires pour la défense de la patrie. Oui. Et donc, ça veut dire que les cibles sont devenues mouvantes et puis on frappe indistinctement tel groupe ou tel autre groupe pour pouvoir finalement affaiblir l'État, affaiblir la population, docteur Balam ? Oui, je crois que les groupes terroristes ont cet objectif. Déjà, c'est d'appuyer la population, affaiblir l'État. Et si on affaiblit l'État, l'État est obligé soit de partir, soit de disparaître de ses contrées. Et en ce moment, ça permet à ces groupes d'endoctriner ou bien passer également à l'extrémisme violent. Donc, moi, je crois que c'est ces deux objectifs, c'est-à-dire affaiblir l'État et faire monter ses courants. Bon, c'est-à-dire, comment je peux dire, amener la population à adhérer à la cause. À adhérer à la cause, afin de réussir la mission. Justement, ces populations, elles ne savent plus à quel sens se vouer. Le terrorisme frappe les pays, et frappe aussi les pays du Sahel depuis de nombreuses années. Avez-vous, vous qui suivez ces questions-là et qui mesurez, parce qu'on sent tout de même qu'il y a des efforts qui sont consentis, mais avez-vous le sentiment que quelque chose change finalement, que les choses bougent dans le bon sens ? Je ne sais pas si on peut parler de bon sens ou de mauvais sens ici. Avez-vous le sentiment qu'il y a des efforts et qu'on a quand même des résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme ? Oui, on observe quand même sur le terrain qu'il y a des efforts de la part du gouvernement. Et aussi, il y a une stratégie qui a changé. Il y a une stratégie que le gouvernement est en train de mettre en place. Je pense que le gouvernement a compris que la première lutte, c'était d'abord de chercher à comprendre la dynamique, de chercher à comprendre le phénomène. Parce qu'avant, on avait juste opté pour une solution. C'est-à-dire, la solution est violente, la solution par les armes. Et donc, on a compris que plus on optait pour cette solution, plus on était en train de perdre le terrain. Et aussi, on a vu qu'au niveau des efforts de défense et de sécurité, effectivement, il y a une capacité aujourd'hui de riposte, une capacité d'adaptation des efforts de défense et de sécurité face à ces groupes armés terroristes. On a vu aussi une multiplication des opérations militaires sur certaines zones qui ont permis quand même de pouvoir stabiliser, qui ont permis quand même de faire reculer ces zones-là, ces menaces au niveau de certaines zones. Quand je prends l'exemple du Sahel, en 2020, on a eu pas moins de 116 opérations militaires au Sahel. Ce qui a permis quand même d'avoir une petite stabilité dans la zone des trois frontières et donc, voilà pourquoi on avait jugé nécessaire que le bataillon tiadin vienne carmèner et confirmer cette stabilité et permettre aux populations de retourner à l'État aussi, de retourner dans ces zones-là. Donc, on voit quand même une forme des efforts qui ont été faits. Il y a aussi le ministère de la Réconciliation nationale qui a été créé et qui opte pour de plus en plus les dialogues. Et vous avez vu le discours du gouvernement aussi qui a changé, qui autorise les communautés locales, les communautés qui sont proches et à rentrer en contact avec ces leaders communautaires et à voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent donner un peu plus, apaiser la situation et voir qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment négocier. Donc, ça a permis à la violence de s'améniser dans certaines régions, dans certaines zones. On avance donc, on peut dire, mais dans le Sahel, il y a, vous l'avez souligné, cette fameuse zone des trois frontières qui reste, si l'on ose dire, l'épicentre de la menace malgré la mise en place du G5 Sahel, de sa force conjointe et de l'opération Barkhane. Vous, en tant que citoyen, quand vous regardez les choses comme elles se passent, avez-vous le sentiment qu'on adopte les bonnes stratégies de lutte contre le terrorisme au Sahel ? Bon, sans être spécialiste de la question, je crois que le gouvernement fait quand même pas mal d'efforts pour compléter ce que Savado a dit. On remarque qu'il y a de moins en moins des forces de l'ordre qui tombent sur le fond. Ce qui veut dire qu'au niveau du ministère de la Défense, il y a des efforts qui sont faits pour adapter nos forces aux tactiques de combat de ces groupes. Et en plus de ça, on a vu que dans le budget, voilà, exercice 2020, 2021, à ce niveau, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour équiper nos forces de défense et de sécurité. Et c'est ce qui a fait qu'on est en train d'engager des résultats. C'est vrai qu'on attend vraiment la pacification de cette zone. Mais la pacification ne peut pas passer simplement par la solution militaire. Il faut d'autres solutions au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et à ce niveau également, il y a des efforts qui sont faits à travers le discours, à travers des hommes politiques, à travers également les sensibilisations qui sont menées auprès des populations pour accueillir et déplacer. Et on remarque dans la ville d'Ouagadougou que par rapport à l'année 2020, ça c'est une répartie personnelle, qu'il y a de moins en moins des déplacés qu'on retrouve au niveau des feux tricolores et tout. On les retrouve de moins en moins. Là, c'est juste une impression. Une impression, oui, une impression personnelle. On les retrouve de moins en moins. Alors, cette zone est une zone très sensible. Évidemment, c'est peut-être cette zone qui concentre, disons, presque tous les feux, où on se retrouve tous les groupes et qui fait également l'objet de la stratégie de différentes forces en place. Comme l'a dit tout à l'heure, docteur Balam, la réponse ne doit pas être que militaire, ma douce. Mme Moudou, ça va, Dogou ? Effectivement, pour revenir rapidement à la zone, elle est stratégique, non seulement pour les groupes armés terroristes, mais aussi pour les forces armées régulières des cinq pays du G500. Pourquoi ? Parce que la zone des trois frontières, c'est une zone où, si vous voulez, c'est la fin du couloir de trafic des armes, de la fluidification de l'économie grise des groupes armés terroristes, qui partent depuis les côtes, c'est-à-dire depuis l'Est, le Nord. Quand vous parlez d'économie grise, vous faites allusion... On fait allusion à tous les trafics. A tous les trafics. Cigarettes, drogues, cocaïnes, carburants, motos, et passent par ce couloir-là. Et c'est à partir de la zone des trois frontières que le dispatching est fait pour aller jusqu'en Europe. Par exemple, la cigarette qu'on retrouve en Europe passe par ce couloir et arrive jusqu'en Europe. Donc, c'est pour dire que c'est une zone stratégique. Et donc, arriver à maîtriser cette zone, ça veut dire qu'on va du coup couper une source de ravitaillement à ce groupe armé terroriste. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire que cette zone soit stabilisée et que l'État revienne dans cette zone afin que l'on puisse contrôler les transactions, les trafics qui se passent dans cette zone. Voilà pourquoi il y a une guerre farouche qui se mène dans cette zone. Et voilà pourquoi vous avez vu que lorsqu'il y a une petite accalmie, lorsque les fonds de défense et de sécurité baissent en nombre dans cette zone tout de suite, les groupes armés terroristes remontent tout de suite en puissance et harcèlent les populations de cette zone pour pouvoir prendre le contrôle de ce couloir-là. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qui maîtrise véritablement cette zone. Non, aujourd'hui, c'est difficile de dire qui maîtrise la zone parce qu'on a l'État islamique qui est bien ancré dans cette zone, du côté même du Niger et du côté du Burkina. Et on a aussi dans cette zone le groupe de soutien à l'islam aux musulmans. Et pour mieux situer l'historique, vous savez qu'au départ, l'État islamique et le groupe de soutien à l'islam aux musulmans étaient des frères. Ça veut dire que c'est des groupes qui coopéraient ensemble. Mais depuis fin 2019, il y a une guerre fratricide entre les deux. Donc, dans cette même zone, si vous voulez, il y a trois combats. Un combat entre les groupes, un combat entre les groupes et les armées régulières, et un combat mené aussi par la population. Donc, effectivement, nous avons ici l'épicentre de la violence, et nous avons ici la zone de tous les dangers et la zone qu'il faut absolument contrôler par les forces régulières. Il faut absolument contrôler cette zone pendant que des interrogations et des inquiétudes ont surgi et restent pendantes d'ailleurs depuis le décès, le 20 avril dernier, du président du Tchad, Idriss Débitno, qui était aussi président en exercice du G5 Sahel. D'autant que l'arrivée du bataillon tchadien fort de 1 200 hommes, on l'a dit tout à l'heure, l'arrivée de ce bataillon dans cette zone des trois frontières avait suscité beaucoup d'espoir. À présent, comment voyez-vous l'après-débit dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme au Sahel, docteur Balaam ? Bon, l'après-débit dépend énormément de l'après-tchad. De ce qui se passera au Tchad. Oui. Et dont on va parler tout à l'heure. Oui. Et les autorités du conseil militaire, la transition ont réitéré que les 1 200 hommes ne vont pas être retirés de la zone des trois frontières. Mais après, tout dépend de comment les événements vont évoluer au niveau national tchadien. Est-ce qu'ils ont besoin d'un renfort ou pas ? Ou pas. Alors, Mahamoudou Savadougou, comment voyez-vous l'après-débit par rapport à la lutte contre le terrorisme au Sahel ? Effectivement, comme l'a dit le docteur, l'après-débit va dépendre de la stabilité actuelle du Tchad. Il va dépendre aussi de l'appui accordé par les pays du G5 Sahel et par la communauté internationale à la transition mis en place par le peuple tchadien. Maintenant, si toutefois, il arrivait que le Tchad se déstabilisait, effectivement, il y aura une grande répercussion sur l'ensemble du G5 Sahel. Mais si on arrivait à stabiliser le Tchad, je pense qu'on peut juste continuer le travail abattu par Idriss Déby et donc continuer à mettre la pression sur les groupes armés terroristes comme c'était le cas. En effet, pendant ce temps, au Tchad, les nouvelles autorités du pays font face à une fronde, une fronde des populations et une fronde de la classe politique quoiqu'interdite. Une manifestation réclamant la démission du Conseil militaire de transition a fait au moins 5 morts le 27 avril dernier. Le format imposé par les militaires pour la succession de Idriss Déby-Hitno fait débat, mais pas seulement au Tchad, docteur Baalab. Pas seulement au Tchad parce que la situation au Tchad, finalement, a mis la communauté internationale dans l'Ambara. On comprend que le 20 avril, à l'annonce du décès du président Idriss Déby, le président de la commission, Moussa Faki, était en Diamena avec le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, de l'Union africaine, ils s'est tous deux. En Diamena, c'est là témoin bien de l'Ambara dans lequel la situation du Tchad met toute la communauté internationale. Donc là, on est face à un cas inédit et il faut, ça va être même un cas d'école parce que entre les condamnations qu'il y a eu sur le cas malien, les condamnations immédiates et le manque de consensus jusqu'à ce jour. Le manque de consensus en termes de condamnation. En termes de condamnation au niveau de l'Union africaine témoigne bien de l'Ambara dans lequel la situation tchadienne, même finalement toute la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que c'est justement en raison du rôle joué par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel notamment mais également dans le bassin du lac Tchad ? Est-ce que c'est en raison de cela qu'il y a cette réserve à ne pas condamner et à plutôt accompagner cette proclamation, auto-proclamation des militaires à travers ce conseil militaire de transition ? Bien sûr, parce qu'après dans la situation du Tchad, si l'on ne fait pas attention et que la communauté internationale se met à dos finalement le conseil militaire de transition, le conseil militaire de transition peut prendre des décisions par exemple de retrait de troupes déjà s'ils décident de retirer les 1200 hommes ça va faire mal et en plus on sait qu'il y a un fort contingent tchadien au Mali et si on retire toutes ces zones ça va mettre toute la région sahélienne dans voilà dans un chaos et dans des problèmes de chaos même dans un chaos dans un chaos alors c'est c'est après une sorte de tu me tiens je te tiens Mme oui je pense que présentement le conseil militaire de transition a un moyen de pression sur la communauté internationale et aussi sur les pays du G5 Sahel et comme il a dit imaginez que le Tchad venait à retirer les 1200 hommes dans la zone des trois frontières les 1000 et quelques hommes à la munissement les 1000 et quelques hommes au niveau de la force multi de la force mixte multinationale qui est au niveau du lac Tchad et je pense que le Sahel se retrouverait privé d'environ 4000 à 5000 hommes chose que les 5 pays du G5 Sahel n'arrivent même pas à fournir alors il est clair que avec cette pression qu'a le conseil militaire de transition il tenta de mettre la pression sur la communauté internationale en fait que la communauté internationale les accompagne présentement on est obligé de le reconnaître le Tchad est au coeur de la stratégie de lutte contre le terrorisme de la communauté internationale et du G5 Sahel donc si le Tchad est défaillant si le Tchad on ne peut pas exclure le Tchad actuellement parce que malheureusement c'est l'un des pays qui a les cartes en mai et c'est l'un des pays qui est aujourd'hui la pièce maîtresse de toutes les stratégies qui a le potentiel nécessaire et qui fournit le plus d'efforts dans ce sens là absolument ce qui pose aussi d'une certaine façon la question de la participation de la contribution et de la contribution à l'effort de guerre des différentes nations composant le G5 Sahel oui voilà pourquoi on a toujours dit que chaque pays devait compter sur sa propre armée sur ses potentiels et voilà pourquoi on avait mis un peu la pression sur les cinq pays que chacun puisse fournir un nombre égal et le nombre de combattants afin que l'on puisse sécuriser le Sahel et malheureusement les pays se sont retrouvés confrontés à des crises internes et aussi à des intérêts divergents et à des intérêts particuliers et quand vous prenez les pays du G5 Sahel vous voyez clairement qu'il y a rare de pays qui sont stables on a le Mali qui est en transition on a le Niger qui vient de finir si vous voulez qui vient de finir une nouvelle élection donc on a aussi une transition si on peut bien le voir avec un nouveau chef d'état qui vient de s'installer on a le Burkina qui vient aussi dont la préoccupation était d'organiser les élections n'oublions pas que depuis 2020 notre antise c'était d'organiser de réussir à organiser les élections à bonne date c'était même pas la question sécuritaire qui était notre antise donc il ne restait plus que la Mauritanie qui est un pays qui était stable et qui venait juste aussi d'être et d'éluer son président donc vous voyez que et clairement il faut qu'il y ait une synergie des intérêts et qui converge vers l'intérêt des cinq pays ce qu'on n'a pas encore avec le G5 Sahel ce qu'on n'a pas avec le G5 Sahel au moment où plusieurs organisations citoyennes du Tchad et d'Afrique ont signé une déclaration datée du 21 avril 2021 dans laquelle elle marque leur désapprobation quant à la mise en place du conseil militaire de transition et appelle je cite à l'ouverture immédiate d'une concertation nationale avec toutes les forces politiques la société civile les groupes armés et les institutions de la République pour engager des réformes institutionnelles et politiques inclusives en vue d'assurer la stabilité la paix et le développement du Tchad fin de citation alors pensez-vous que cet appel sera entendu c'est dans l'intérêt de la jeune au pouvoir d'entendre cet appel parce que quoi qu'on dise l'ordre constitutionnel a été a été disons bafoué le président de l'Assemblée nationale qui ne peut plus prendre ses responsabilités mais il s'est désisté le président de l'Assemblée nationale oui il s'est désisté certes mais ça met le Tchad dans des problèmes plus sérieux est-ce que juridiquement est-ce qu'il a la possibilité de se désister comme on nous l'a indiqué et si c'est le cas est-ce que constitutionnellement quelqu'un d'autre n'est pas prévu dans ces cas-là pour assumer ses fonctions il y a les vice-présidents qui sont là il peut désister mais il y a les vice-présidents qui sont là malheureusement comme l'Assemblée nationale a été immédiatement dissoute aujourd'hui on ne sait pas exactement si l'Assemblée nationale est dissoute parce que finalement avant-hier l'Assemblée nationale s'est réunie pour valider le plan des militaires non pour gérer à ce qu'il paraît les affaires courantes bon soit c'est dissous ou c'est pas dissous c'est pas dissous donc aujourd'hui le CMT a intérêt à écouter l'appel qui a été lancé par la société civile parce que quoi qu'on dise on est d'accord dans la réalité du Sahel actuel dans la réalité du Tchad je ne crois pas qu'un pouvoir simplement civil puisse gérer cette situation on a besoin effectivement de l'expérience des militaires qui sont très aguerris c'est comme on mais donc si on vous suit bien on a besoin de l'accompagnement et de l'expertise des militaires pour gérer les questions d'ordre sécuritaire et sécuriser le pays et régler les questions de lutte contre les violences les rébellions le terrorisme mais pas forcément pour prendre la tête de l'État non ils n'ont pas besoin forcément de prendre la tête de l'État de toutes façons on sait que le militaire sa place c'est dans les casers le militaire je précise que vous êtes tchadien docteur Mahalam et donc comment vous vivez cette situation loin de votre patrie en tant que tchadien très rapidement en tant que tchadien et surtout en tant que juriste j'aimerais bien que le pays revienne à l'ordre constitutionnel et ça ce serait très honorable et pour la mémoire du président Déby qui effectivement il faut le reconnaître a donné sa vie pour la stabilité du pays pour la stabilité dans le Sahel donc rien que pour sa mémoire le CMT doit se dire revenons à l'ordre constitutionnel donc s'auto-dissoudre et puis revenir à l'ordre constitutionnel sans aller jusqu'au bout de cette période de transition de 18 mois non ils n'ont pas besoin de s'auto-dissoudre ils reviennent à leur tâche militaire et ils laissent les civils gérer la politique alors vous pensez que ce schéma peut encore se mettre en oeuvre au cadre aujourd'hui Mme Ndou ça va de vous oui à mon avis je pense que c'est possible il n'y a bien sûr que la pression des opposants politiques et des OEC qui peuvent permettre effectivement à la jeune de revenir sur sa décision ou bien de rentrer dans la caserne de toute la même manière le cadre est dans une position assez délicate et qui met effectivement tout le monde mal à l'aise parce que s'il y a des troubles à l'intérieur malheureusement personne ne pourra venir en aide à cette jeune militaire même si le cadre est au cœur de la stratégie parce que c'est des questions internes ça va être difficile pour un pays de s'ingérer sur des questions de troubles sociaux ou de troubles politiques et donc nous avons aussi l'avancée des rebelles qui gagnent de jour en jour du terrain et aussi qui sont prêts à attendre une petite faiblesse du système ou une petite faiblesse de manque de cohésion pour pouvoir peut-être prendre Ndiamena donc nous sommes dans une position assez délicate et je pense que comme l'a dit le docteur l'intérêt supérieur de la nation doit primer et en mémoire du chef d'état qui a donné sa vie pour la nation et donc pour que ce pays ne tombe pas dans l'insécurité dans l'instabilité il y a lieu effectivement de trouver la solution qui arrange tout le monde qui arrange toutes les parties donc un dialogue national est nécessaire et une réconciliation nationale est nécessaire pour que le cadre puisse vraiment répartir alors dialogue national nécessaire réconciliation nécessaire vous avez évoqué tout à l'heure la position assez délicate ou en tout cas de l'union africaine une mission de l'union africaine est donc même allée donc au Tchad ce jeudi est-ce que vous pensez que cette mission peut faire quelque chose pour infléchir la position du conseil militaire de transition alors à mon avis je crois cette mission peut réussir sa mission excusez-moi de la rédonnance que si on a l'implication sincère de la France parce que je crois que quoi qu'on dise la France y est pour beaucoup de choses on ne connait pas tous les en dessous mais le discours du président vous voulez dire que la France tire les ficelles dans le jeu tchadien actuellement merci parce que là le discours du président Emmanuel Macron nous ramène dans les années Faucard et tout mais plus loin encore parce qu'on ne comprend pas qu'un président de la république la république française puisse tenir un tel discours quoi qu'il arrive on doit maintenir la stabilité au Tchad quoi qu'il arrive que ce soit moi j'ai compris mais si on ne maintient pas la stabilité au Tchad tout se dégrade pas seulement au Tchad au niveau de la région mais jusqu'à jusqu'aux considérations qu'on a développées tout à l'heure concernant le Sahel c'est pour ça sans doute qu'il faut quoi qu'il en coûte maintenir la stabilité pour les chantres de la démocratie qui nous enseigne la démocratie à longueur de journée et accepter combat pour l'ordre constitutionnel je crois que c'est quand même assez grave et aujourd'hui le président Emmanuel Macron est en train de récolter quand même ça au sein de l'opinion publique française et il est en train de changer son discours il est donc en train avant de poursuivre vous pensez la même chose vous pensez que la France tire un picelle dans le jeu socio-politique tchadien je pense que la France est en train de protéger ses intérêts la France aussi est en train de en fait la mort du président Idis Déby a déjoué un peu a mis dans l'embarras un peu la communauté internationale comme je l'ai dit étant donné que le tchad était au coeur de la stratégie en principe le tchad devait permettre à Barkhane de souffler souffler comment ? en injectant au maximum ses hommes sur le terrain et ça permettait du coup à Barkhane de n'intervenir que pour appuyer les troupes qui sont déjà sur le terrain et de favoriser le repli annoncé par le président n'oubliez pas que avec cette citation au 4 et bien l'opposition politique française peut avoir la tête d'Emmanuel Macron avec les élections qui sont en train de s'annoncer parce qu'il est attendu aussi avec pas de résultats je suis convaincu qu'au soir des élections s'il n'y a pas de résultats probants et sur l'existence même de Barkhane au Sahel des résultats concrets je suis convaincu qu'il est presque sûr que Barkhane va commencer à repiller parce que l'opinion française ne va pas accepter que après un certain nombre d'années il n'y ait pas de résultats probants il n'y ait pas de résultats clairs patins au Sahel et nous parlons justement du Sahel mais nous parlons surtout du Tchad d'un discours à un autre le président du conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby fils de son père décédé décédé dernièrement assume à 37 ans les fonctions de chef de l'état et a indiqué dans une adresse à la nation le 27 avril dernier que je cite un dialogue national inclusif sera organisé pendant la période de transition fin de citation alors cette période de transition est prévue pour durer 18 mois mais c'est une période qui peut être renouvelée une fois selon la charte élaborée par les militaires au pouvoir alors il a dit Mahamat Idriss Déby un dialogue national inclusif sera organisé pendant la période de transition cela vous rassure-t-il quant à la volonté du conseil militaire de transition de poser les bases d'une réelle refondation de la nation tchadienne cela allait me rassurer si et seulement si quand on a eu les premières manifestations les CMT allaient juste encadrer les manifestants parce que dans une démocratie ils n'avaient pas réprimé c'est ça ils n'ont pas réprimé rien ne peut expliquer la violence de ce jour donc moi je doute si déjà dès le début on n'arrive pas à laisser les gens s'exprimer parce que c'est quand même un principe cardinal la démocratie la liberté d'expression et la pluralité des opinions si on n'arrive pas à faire ça je doute fort qu'au niveau de l'alternance on va l'accepter aussi facilement donc vous doutez vous ne pensez pas que ce dialogue se tiendra et qu'il sera inclusif non le dialogue peut se tenir mais on a eu déjà l'expérience de quelques dialogues inclusifs au Tchad où certains présidents des partis politiques n'ont pas été invités certaines organisations de la société civile n'ont pas été invités donc on va trier les invités sur le volet on va trier les invités sur le volet et faire une opération plutôt cosmétique voilà une opération cosmétique pour enfin dire que voilà le dialogue a eu lieu et puis voici les résultats avec beaucoup de succès et puis la vie continue Marnouz Savadougou comment vous voyez donc cette annonce faite par le président Mahmat Idriss non Mahmat oui Idriss Déby comment vous voyez cette annonce d'un dialogue national inclusif c'est tout ce que demandent les Tchadiens la classe politique il a fait des annonces dans ce sens est-ce qu'on peut le croire sur parole ? Oui je pense qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute mais il y a je pense qu'il a aussi des raisons de ne pas faire ce dialogue tout de suite parce que comme je l'ai dit il y a un danger à la porte d'Ingamena qui est le fact la rébellion donc ça veut dire qu'il peut aussi prétexter cette rébellion là pour faire traîner ce dialogue jusqu'à la fin des 18 mois donc il est clair qu'il y a deux menaces qui sont en train de converger vers le CMT il y a la menace de la rébellion il y a la menace de la classe politique maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prioriser et la menace est externe je dirais externe d'Ingamena donc régler les questions politiques les questions sociaux avant de se retourner vers les rebelles alors que les rebelles continuent d'avancer et pas plus tard qu'aujourd'hui ce matin ils ont réussi à battre un hélicoptère de combat qui a bien donc ce qui prouve que les rebelles ne sont pas encore anéantis ce qui prouve qu'ils ont encore une puissance de frappe qui peut toujours faire mal et je pense qu'ils ont annoncé s'y avoir occupé pris une ville du Tchad donc je pense que peut-être que l'urgence voudrait que le CMT dise peut-être à la population de se calmer le temps qu'il s'occupe des rebelles mais je me demande est-ce que la population est-ce que la classe politique va entendre ça de ce tuy étant donné qu'il n'y a pas d'abord de ce climat apaisé de confiance entre les deux classes la classe l'agente militaire et la classe politique oui d'autant que le CMT a balayé d'un revers de main l'offre de dialogue du FACT le front pour l'alternance et la concorde au Tchad et donc pas de négociation pas de dialogue possible avec les rebelles est-ce qu'on est dans une impasse avec cette rebelle bon pour revenir un peu sur le dialogue je crois que le CMT et le général Mahmoud Debi Hittno doit être plus courageux parce que en 1992 son père a accepté organiser la conférence nationale souveraine et ça aboutit à des résultats et c'est ce que le peuple tchadien demande aujourd'hui organiser un dialogue inclusif à l'image du conseil de la conférence nationale souveraine qui a regroupé pratiquement tous les tchadiens de toutes les couches et tout et ça a permis au pays d'avancer oui mais mais est-ce que ce n'est pas sur cette ligne qu'il veut s'inscrire lorsqu'il dit encore que je cite un conseil national de transition représentatif de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mise en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution fin de citation à moins que le CMT viole sa propre charte parce que selon les dispositions de la charte c'est le président du CMT qui va nommer tous ceux qui vont y siéger alors je ne sais pas comment il va faire dans ce cas est-ce qu'on va modifier la charte ou bien on va violer cette charte donc c'est une grosse question c'est déjà un point de contradiction si on ose dire et pourtant cette formule gagnerait à être mise en application puisqu'elle regrouperait les revendications des uns et des autres tout le monde se retrouverait donc dans ce conseil national de transition pour repenser l'état et la nation pour redéfinir les bases d'une refondation et pour faire repartir le cadre de Mahamoudou Savadou oui effectivement dans ce format s'ils arrivent à réaliser ça et je pense que ce n'est pas possible tout de suite ce n'est même pas possible à court terme parce que il y a beaucoup de clans je pense au cadre je ne connais pas très bien le cadre mais je sais qu'il y a pas mal de clans et il y a pas mal aussi de tensions entre les clans d'abord je pense qu'il va falloir penser tout ça et aussi ou bien faire fi de tout ça et impliquer tout le monde à part égale et aussi on sait que la classe politique est très divisée la classe politique je peux dire a subi les affres aussi et puis la pression d'Idis Debye quand il est au pouvoir donc à mon avis ça va être difficile pour le CMT de tout de suite mettre en place ce qu'il désire mettre en place mais je pense qu'ils doivent quand même laisser paraître des gages de bonne foi des gages de bonne volonté ce qui va finir de convaincre la classe politique effectivement ils sont animés de bonne volonté et peut-être chercher des solutions même au sein de la classe politique parce que à eux seuls je ne pense pas qu'ils aient l'expérience nécessaire sur le plan politique en tout cas et sur le plan sociologique pour pouvoir stabiliser à l'intérieur le pays donc on a besoin du concours de toute la classe politique et des OSC pour pouvoir ramener le calme et la sérénité et surtout ramener ce climat de confiance là qui est de plus en plus délétère au sein de la classe politique et à l'égard de la classe de l'agent militaire on a vu le cas au Mali je pense qu'il y a des situations qui rappellent les peuples que les militaires lorsqu'ils ont le pouvoir ils ne sont pas prêts à lâcher tout de suite le pouvoir on a beaucoup d'exemples patins on a l'exemple qui vient même du Tchad justement n'est-ce pas où Idriss Déby a pris le pouvoir par les armes il est resté 30 ans au pouvoir donc l'exemple est sous les yeux ce qui fait que justement on prend tout cela avec des pincettes est-ce qu'il y a quand même moyen de composer avec les différentes composantes de la société composer avec les différentes catégories pour arriver à ce schéma qui libère tout le monde peut-être que l'Union africaine pourrait intervenir dans ce sens qu'est-ce que vous en pensez et puis est-ce que la nomination de ce premier ministre est-ce que ce premier ministre est-il selon vous quelque peu consensuel on sait qu'il est décrié par certains mais qu'il est quand même accepté par d'autres est-ce qu'il peut faire l'affaire oui c'est comme je l'ai dit tantôt le CMT ne montre pas vraiment de gage il y a depuis ils sont au pouvoir depuis le 20 avril il n'y a pas un acte fort bon ça fait juste une dizaine de jours oui mais il n'y a pas un acte fort qui a été posé on a écouté l'allocution de son président mais à la sortie les gens se demandent mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement et aujourd'hui le peuple Thiadier a besoin de ce gage ce qu'ils vont faire exactement ils l'ont dit ils ont mis en place une charte ils ont dit qu'il y aura une tradition de 18 mois ils ont dit sous les institutions et ils disent maintenant qu'il y aura donc une concertation nationale ils vont mettre en place un conseil national après quand les premières nominations qui ont été procédées par le CMT c'est toujours les gens de l'ancien système donc les jeunes qui sont dans la rue qui sont en train de revendiquer au prix de leur vie la liberté la démocratie et tout on voit que le CMT est en train de nommer encore les personnalités de l'ancien bon je veux dire l'ancien régime mais bon c'est le même système c'est l'ancien nouveau régime donc c'est l'inquiétude aujourd'hui qui gagne les Tchadiens mais si le CMT avait posé un acte fort en nommant un premier ministre qui vient par exemple de la société civile je crois que ça va apaiser beaucoup de choses ça va apaiser beaucoup de choses mais quand ce sont les mêmes visages qui reviennent on est en droit de douter leur bonne volonté de faire changer de choses alors c'est donc un premier faux pas selon vous Maudou ça va d'accord bon je dirais que ça laisse quand même un peu perplexe et aussi ça laisse un peu à douter de la bonne foi de la gente et je pense qu'ils ont fait du réchauffé c'est comme si nous sommes dans la continuité de d'Idis Déby je pense que la meilleure manière pour eux de donner des gages de garantie de sécurité et des gages de confiance c'était effectivement de mettre un premier ministre consensuel d'abord et qui allait peut-être lui être le point de de le point de de négociation ou bien le point d'équilibre entre la gente et puis la société civile et la classe politique mais malheureusement il y a ce manque de confiance là qui fait que effectivement c'est difficile pour la communauté et la société civile et les politiciens d'espérer qu'il y aura un changement et aussi on a la communauté internationale qui est un peu muette on a le G5 Sahel qui n'a pas trop agi et on a aussi une pression tacite de la France et je pense que la société civile et les politiciens ont mis en garde la France contre toute ingérence effectivement ça va être désastreux si toutefois on regardait le cadre se débattre seul si toutefois on regardait l'opposition et puis la société civile se débattre sans pour autant chercher un médiateur qui va essayer de trouver un consensus et cela en fait le plus rapidement possible parce que le temps est compté le temps joue et donc on a vu tout de suite que plus ça dure plus les pays du G5 Sahel et même le Nigeria va commencer à ressentir cette crispation alors la crispation elle est là on attend de voir ce qui va se passer la finalité du processus c'est l'élection présidentielle qui aura au bout une élection qui devrait donc permettre de changer le visage du Tchad pour le remettre dans la bonne direction on verra donc de quelle couleur sera le gouvernement que mettra en place donc le premier ministre dans ce cadre transitionnel mais il faut signaler que la dernière élection présidentielle a profondément divisé la société sans doute plus que les précédentes élections dans un pays où dans un pays où depuis la section à l'indépendance le 11 août 1960 il y a donc bientôt 61 ans la prise de pouvoir s'est toujours opérée au Tchad par des rebellions exception faite de la longue parenthèse débit qui a conquis le fauteuil le 1er décembre 1990 en guerroyant pour enchasser Idriss débit qu'il avait d'ailleurs lui-même contribué à installer sur ce fauteuil huit années plus tôt et Idriss débit il est parti également sous les coups de boutoir d'une nouvelle rébellion depuis son indépendance le Tchad est resté donc dans des guerres civiles des rébellions des coups d'état et aujourd'hui on est enclin on doit travailler à sortir de ce schéma et est-ce que vous avez tout de même espoir que les choses vont s'arranger pour qu'on y arrive docteur de crise débit on est en train de voir monter les germes des mêmes risques qui ont conduit le Tchad dans la guerre civile même pas plus tard que ce matin il y a eu des manifestations à relents régionalistes et c'est ce qui a conduit le Tchad dans les différentes guerres civiles qui ont eu lieu donc si le CMT ne fait pas attention on risque de retomber encore dans une guerre civile mais cette fois-ci on l'a dit et on le répète ça va déstabiliser toute la région et il faut l'éviter il faut éviter qu'on retombe dans une guerre civile au Tchad ça ne sera bon ni pour le Tchad ni pour l'Afrique centrale ni pour le Sahel ni pour le continent finalement oui absolument il faut l'éviter et l'éviter rapidement et comme je l'ai dit le temps joue contre tout le monde le temps joue contre le Tchad le temps joue contre la communauté internationale donc il faut rapidement trouver une solution et enfin que ces germes-là ne puissent pas se développer et aussi afin que la rébellion n'arrive pas à gagner du terrain parce que si toutefois on avait ce cocktail de crise ce cocktail de menaces qui qui se développait au Tchad je pense que on a ouvert un autre si vous voulez un autre Libye qui va être très très compliqué à gérer parce que le Tchad c'est comme le tampon c'est comme un verrou qui empêche aussi le Sahel de complètement basculer qui empêche même le Nigeria aussi d'arriver un peu à contenir la menace Boko Haram tout comme la Libye a cédé et qui a entraîné donc cette vague ce mouvement vers le Mali qui a finalement est en train finalement d'essayer qui a tisonné sur toute cette région du Sahel donc si le Tchad bascule il n'y aura plus de verrou c'est ce que vous expliquez absolument il n'y aura plus de verrou et ce qui est pire c'est que les armes les plus sophistiquées venant de la Libye et venant aussi du Tchad vont se déverser encore plus au Sahel et malheureusement ça sera entre les mains des groupes armés terroristes que nous connaissons et donc ça va être encore pire que ce que nous avons connu avec la chute de la Libye donc on a vraiment intérêt à dans cette situation à prendre si vous voulez la communauté internationale doit prendre ses responsabilités l'assumer autant que le peuple cadien aussi doit prendre ses responsabilités et l'assumer et faire prévaloir si vous voulez l'intérêt supérieur d'abord du Tchad du peuple cadien et aussi qui va concourir à l'intérêt supérieur des peuples du G5 et de la communauté internationale malheureusement le temps qui m'est imparti pour cette émission est arrivé à son terme il faut aux Tchadiens qu'ils se donnent la main ainsi que le souhaite sans doute l'opposant Salé Kebzabo qui estime que la situation actuelle du Tchad constitue une opportunité pour les Tchadiens de se retrouver il faut la saisir cette opportunité pour aller de l'avant Mesdames, Messieurs ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 133 qui recevait pour vous Mahamoudou Savadougou il est expert et conseiller en sécurité merci pour vos éclairages merci pour l'invitation également sur le plateau de Périscope aujourd'hui Komanadji Balam juriste enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou merci pour vos éclairages merci la réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Abibata Clarisse Savadougou Benao que je remercie ainsi que toute l'équipe technique qui l'a soutenu est appuyé merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission et n'oublions pas de toujours prendre soin les uns des autres mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope même jour même heure sur la chaîne qui vous donne les clés du monde de Périscope 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 de Périscope